Petit changement, mes élections sont reportées comme on finit à moins de 50 jours d'élections. Je pense que c'est vrai. Et puis, nous avons dit que dans 6 mois d'élections, personne n'a pas le droit. Il n'y a pas de 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 droit. Depuis que nous avons parlé au Sénat, il m'a changé. Peut-être qu'il n'y a pas de droit. Mais en tout cas, avec ce que vous savez, le rapport d'élections n'y a pas de droit. Le rapport d'élections n'y a pas d'élections des gens pour faire des transparents. Il y a une sorte de droit. Et puis, nous sommes les 25 février et nous allons gagner. C'est ce qui est le plus important. Donc, j'ai un communiqué, aussi à la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie. Il en a tenu de la fin de la fin de la fin de la fin. Je suis un peu de la fin de la fin. C'est peut-être un électorat d'Ousmane Sonko, donc nous sommes venus à ce qui est un expert électoral. Nous sommes venus à ce qui est un système de parrainage à tolérance zéro. La forme du système de parrainage tant magnifiée s'est finalement révélée plus catastrophique pour une élection présidentielle inclusive. La récente réforme se décline en trois. 1. Une légère baisse du seuil de parrain requis qui ne tient pas compte de l'évolution du fichier électoral. 2. La réglementation de la composition de la commission de contrôle et de vérification. 3. L'application du tirage au sort pour déterminer l'ordre de contrôle des parrainages. Il convient donc de relever qu'aucune de ces innovations ne vise à améliorer les modalités de collecte et de contrôle de parrainage. Au contraire, l'arrêté ministériel irrelatif au lieu de simplifier les procédures. Il a rendu plus complexe voir le modèle de fichier et le format Excel. Le système de collecte et de contrôle n'étant pas automatisé empêche aux candidats de déceler les doublons externes. A noter que près de 200 000 doublons ont identifié dans les parrainages des candidats admis à régulariser le compte non tenu des candidats déjà éliminés. Et le risque des doublons externes devient de plus en plus élevé lors de la régularisation puisque le contrôle se fera sur la base de l'ensemble des parrainages déjà traités. En effet, le logiciel de contrôle est méconnu des candidats alors qu'en 2019 il a été présenté au candidat ou le représentant. Pire, le paramétrage du logiciel utilisé par le contrôle des parrainages n'effectue de recherches multicritères qui auraient permis d'identifier dès la base des données. Un parrainage dont le renseignement comporte des erreurs de saisie. Par conséquent, le logiciel considère comme non présent dans le fichier électoral tous les parrainages produits dans le fichier Excel de manière différente de l'orthographie et la carte nationale d'identité biométrique de la CDAO. Ainsi, l'omission d'une lettre sur les prénoms et noms ou d'un chiffre sur le numéro de la carte d'électeur est numérisée même que l'erreur sur le discriminant. La date d'expiration de la carte d'antenne nationale entraîne le rejet du parrainage. Plus grave encore, la commission de contrôle involue toutes les listes de parrainages qui ne renseignent pas l'antenne, notamment l'indication de la région. Aussi, l'affection automatique des parrains à leur région ne vote née appliquer que sorte ou cas d'erreur sur la région de parrainages éliminés. A cela s'ajoute l'inexploitation des listes des régions qui dépassent 10 000 par fichier. Le contrat est que la commission de contrôle ne fait pas la différence entre une erreur matérielle substantielle ou non et celle pouvant être corrigée tenant par soit le représentant du candidat, mention de la région soit par le logiciel par ailleurs. La réforme n'a pas pris en compte les implications de la procédure de contrôle de parrainages et surtout la décision du conseil constitutionnel qui exige la complétude du dossier comme condition pour procéder au contrôle des parrainages d'un candidat. En vertu, la constitution et du code électoral, les réclamations se déposaient après la publication de la liste des candidats. Or, il est évident que les candidats éliminés dès le début du contrôle de parrainages sont obligés d'attendre jusqu'à cette période pour former leurs requêtes alors qu'ils auraient été plus judicieux que ceux qui sont recalés pour dossiers incomplets ou à l'issue des contrôles de parrainages en reçoivent la notification dans les meilleurs délais et sont autorisés à refaire des réclamations dans les 48 heures qui suivent. Imaginez que le conseil constitutionnel publie comme en 2019 la liste des candidats le 13 janvier 2024 et qu'au terme du délai fixé pour le dépôt des réclamations, ils décident de reprendre le contrôle de certaines listes de parrainages dans un tel cas de figure. Le conseil appréciant le bien fondé des moyens soulevés pourrait-il respecter le délai de publication de la liste définitive des candidats à l'élection au plus tard le 20 janvier 2024 ? En vue des constats considérés, il y a des lieux d'envisager des réformes appropriées et non superficielles du système de parrainages sénégalais qui s'est révélée très complexe et sélective mais l'on saurait changer les règles de jeu au cours en jeu. C'est un expert électoral. Vous entendez ce que je disais? De toute façon bref, il y a toutes les problématiques qui sont à l'élection du contrôle de parrainages, y compris ceux qui ont éliminés dès le premier tour, y compris ceux qui devraient aller au deuxième tour, les mandataires devraient régulariser les mandataires, les clés ne peuvent pas les exploiter, les doublants externes, et les problèmes qui ont éliminés dès le premier tour, pour leur sortir. Donc, en fait, il y a un résumé, les problèmes qui peuvent être à l'élection du contrôle de parrainages, pour les communiquer et les résumer. Maintenant, ce que je disais, c'est qu'on a analysé et qu'on a fait un état. Mais en tout cas, nous pouvons parler de ce qui est, le conseil constitutionnel, encore une fois, a amené une lourde tâche à faire. Parce que si toutes ces questions-là sont mises sur table, nous devons apporter des réponses claires, fermes, et claires et nettes. Parce que si nous devons continuer, nous devons faire des élections inclusives, ce sera très compliqué. Donc, moi, Ndiaga, c'est un dynamisme. Oui, c'est un dynamisme. Mais aussi, quand tu regardes le cadre, je l'ai soulevé ici. Bon, je l'ai fait très bien. Mais j'ai interpellé avec moi, le rôle du ministre de l'Intérieur doit jouer. Parce qu'à ce moment-là, nous ne pouvons parler d'une organisation d'élections, ou aussi, des cartes d'identité, ou des listes électroniques. Et jusqu'à présent, on a vu un silence total, qui est le ministre de l'Intérieur Amna Koti, la direction générale des élections Amna Koti, qui est le ministre de l'Intérieur Amna Koti. Et puis, il y a une manquée d'équitants, et il y a beaucoup de retard, et il y a beaucoup de dépôts. Voilà. Donc, je pense que c'est le meilleur qui est le meilleur. L'État est très bien. À part le Sénat, le communiqué. J'aurais le droit de s'adapter. Un homme qui s'est mis à jour. C'est le meilleur. Il y a un homme qui s'est mis au sein. Il y a une liste. C'est le meilleur. Ce n'est pas le meilleur. Et le Sénat, il y a une mise en place à jour. Et le plus important, il y a une liste. Je pense qu'il a commencé l'espoiré très bien. En tout cas, c'est Ndiaga, un expert électoral. Jusqu'à présent, il y a des cas d'hommes d'Aou et d'Aouadjil. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir des lèvres sur les élections. Mais aussi, il doit y avoir des rapports par rapport aux fichiers électoraux. En tout cas, il doit y avoir des élections transparentes. Mais je pense qu'il n'y a pas d'hommes dans le Sénégal. Il doit y avoir des décisions d'accord. Parce qu'il y a des oppositions, il doit y avoir des logiciels. Il doit y avoir des leaders. Ils n'ont pas de doublons, des fichiers inexploitables. Il doit y avoir des fichiers électoraux. Donc, il doit y avoir des fichiers rejetés de bon nombre de leurs parrainages. Mais est-ce que le logiciel est fiable? Oui, mais le logiciel est fiable. Quel est le problème avec le logiciel? C'est le ministre de l'Intérieur, Daldi Diokheb. Il doit y avoir deux différences. Je pense qu'il doit y avoir le travail qu'il faut. Bien avant. Si on a dit qu'il doit y avoir des informaticiens, qu'est-ce qu'il doit y avoir des différences? Il doit y avoir des différences. Absolument. Et si on a dit qu'il doit y avoir des parrainages, on a commencé à voir des réponses. Il doit y avoir des inégalités, des oppositions. Donc, le 25 février, je ne pense pas qu'on a remporté l'élection. L'opposition, le pouvoir, est-ce qu'on est d'accord? Parce que le collectif, ça veut tout dire. Et si on a dit qu'il doit y avoir plus de 500 000 citoyens du fichier électoral, ils n'ont pas voté. Il doit y avoir des fichiers électoraux faibles par rapport à la population sénégalaise. Alors, si on a dit qu'il doit y avoir plus de 500 personnes, dans le parrainage, on a dit qu'il n'y a pas de parrainages. Alors, si on a dit qu'il doit y avoir des fichiers, il ne peut y avoir des droits de vote, c'est primordial. Déjà, est-ce qu'on a dit qu'il doit y avoir des fichiers? Voilà, c'est là qu'on voulait. La révision de l'élection est là. C'est qu'il doit y avoir un mois. Est-ce qu'il doit y avoir ce qu'il doit y avoir du temps? Il doit y avoir des fichiers nécessaires. Il doit y avoir des fichiers de vote. Mais aussi, est-ce qu'il doit y avoir des fichiers de l'élection législative? Il doit y avoir des fichiers de l'élection législative. Oui, c'est une possibilité. C'est une liberté, parce que Thaï.